Salut tout le monde, c'est Émilie. Je vous reviens pour une vidéo favori du mois d'avril. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai vraiment adoré ce mois-ci. Il y a beaucoup de produits que j'ai essayé durant la vente Sephora, donc il y a beaucoup de produits qui viennent de là. Mais il y a encore quelques petits produits de la pharmacie, puis il va y en avoir plus dans les prochaines vidéos, garantie. Je vais commencer par ce qu'il y a sur mes yeux. J'ai testé pour la première fois ce mois-ci la Tartelette in Bloom palette de chez Tarte. Présentement, aujourd'hui, je porte la première rangée de couleurs. Donc Jet Sitter est dans le creux de mon oeil, puis je porte Rocker sur ma paupière mobile. J'ai été vraiment impressionnée ce mois-ci parce que dans le passé, j'ai essayé quelques-unes de leurs palettes. Je trouvais que les couleurs n'étaient pas assez pigmentées à mon goût, mais ceux-là, ils ont vraiment réglé le problème. Ce que vous pouvez voir, c'est vraiment plus un problème. Ils ont vraiment travaillé là-dessus, ça paraît. En passant, ils sentent comme la palette de Too Faced Chocolate. Ça sent le chocolat, donc... Je suis sûre comment je me sens par rapport à ça. J'ai l'impression que ça copie un peu trop Too Faced, mais... Ça sent bon, donc on ne se plaindra pas trop. Mais les couleurs sont vraiment très très belles. J'ai l'impression que c'est une palette qui plairait à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de couleurs qui sont en fait plutôt foncées, mais il y a quand même quelques couleurs mat. Plusieurs couleurs qui sont infinies, plus brillantes. Beaucoup plus impressionnées que je l'ai été dans le passé. Donc si vous pensez à la prendre, je vous la recommande. Une autre couleur que j'ai portée beaucoup sur mes yeux, ça vient de chez L'Oréal, c'est l'ombre à paupières infaillible, 24 heures. La couleur que j'ai, c'est Rafale Ambré. Wow, je ne l'avais jamais dit en français, je trouve ça étrange. Mais c'est ce que ça a de l'air. À chaque été, à chaque fois, je recommence à porter cette couleur-là. Puis même, je l'ai portée une couple de fois ce mois-ci dans mes vidéos, puis tout le monde me demandait ce que je portais. Puis c'est cette couleur-là. C'est vraiment la qualité d'une ombre à paupières qui coûterait 4 fois à ce prix-là. Vous pouvez voir, c'est tellement brillant, c'est super beau, c'est tellement crémeux. Donc c'est vraiment un classique vers lequel je me retourne à chaque été. Honnêtement, ils ont probablement déjà une douzaine, une quinzaine de couleurs, mais à chaque fois, je dis que j'aimerais qu'il y en ait plus. Parce que je trouve qu'ils ont plusieurs couleurs qui sont plus foncées, puis celles que j'ai tendance à porter, c'est vraiment ces couleurs-là qui sont plus pâles ou médium, champagne, puis les taupe. Il y en a déjà 2-3 que je porte beaucoup, mais celle-là, c'est probablement ma favorite. Ce mois-ci, j'ai fait mon blush tag, puis j'ai découvert que je ne portais pas tous les blushs que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que j'ai déménagé beaucoup dans la dernière année, fait que j'ai comme oublié ce que je possédais. Mais ce que j'ai vraiment porté ce mois-ci, c'est de chez Benefit, c'est le blush rockateur. En fait, c'est ce que je porte aussi sur mes joues aujourd'hui. C'est une couleur rose gold qui est tellement différente de toutes les autres couleurs que j'ai jamais vues. Mais sur mon teint, c'est un peu plus pêche. Puis c'est juste un bel effet satiné, c'est tellement joli sur les joues. On peut voir ici. J'ai toujours tendance à se watcher au pire endroit. Mais c'est vraiment une couleur qui est super belle. C'est parfait pour tous les jours, c'est parfait pour ces bons événements. C'est vraiment parfait, point. Je sais que tout le monde dit le contraire, mais personnellement, je ne suis pas folle de l'odeur. Mais je ne le sens pas quand je le mets ou quand il est sur mes joues. Donc ça ne me dérange pas vraiment dans le fond. Mais oui, une fois que vous avez passé à travers, sur le dessus, il y a toujours des paillettes. Moi, je faisais juste l'enlever. Après ça, je vais pouvoir utiliser le blush. Donc il n'y a pas de paillettes une fois que vous avez enlevé la première couche dans le fond. Donc ça a vraiment été la couleur que j'ai portée le plus sur mes joues ce mois-ci. Je ne sais pas quand est-ce que ce produit-là va être disponible partout dans le monde. Mais je sais qu'au Canada, vous pouvez commencer à le trouver un peu partout dans les pharmacies. C'est le Covergirl de Super Sizer Fibers Mascara. Il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Quand vous le voyez par vous-même, ça me donne juste des cils qui sont très très longs, qui sont séparés. Je n'ai aucun problème durant la journée. Je ne retrouve pas du mascara partout sur mon visage. Il reste comme ça. En général, devant la caméra, j'ai tendance à mettre des faux cils. Parce que sinon, on ne voit juste pas mes cils. Puis avec ça, je n'ai vraiment pas tendance à vouloir en mettre. Pas mal moins de troubles aussi, pour être honnête. La brosse est la même que pour l'autre. Donc il y a deux côtés qui sont plats. Deux côtés qui ont des petites... À chaque fois que je fais une vidéo en français, j'ai de la misère à trouver mes mots. Mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, si je parle en français, je suis correcte. C'est vraiment, quand tu parles de maquillage, je ne connais juste tellement pas les termes. Donc, laissez-moi le savoir. Vous le faites toujours. J'apprécie. Donc, les petites bristles. Comment vous dites ça? Je vais le googler dans deux secondes. Puis je vais être comme, duh. Ça me dérange vraiment beaucoup que les petites fibres à l'intérieur. Je n'ai pas l'impression de les voir. Puis plus, elles ne tombent pas sur mon visage. Je n'ai aucun problème. Ça ne me tombe pas dans les yeux non plus. C'est un des problèmes que j'ai eus avec beaucoup de mascara qui avait des fibres. Donc, je n'étais pas sûre ce que j'allais penser quand je l'ai essayé. Mais j'ai fait une vidéo première impression et je l'adore. En fait, toutes celles qui l'ont trouvé en magasin m'ont déjà dit à quel point ils l'aimaient aussi. Donc, aujourd'hui, c'est l'exception. Mais quasiment tous les jours sur moi-ci, je portais un crayon pour les yeux. C'est toujours celui-là que je portais à chaque fois. C'est celui de chez Clinique. C'est le Eyeliner Précision Extrême. Ce que j'aime, c'est qu'il est tellement facile à utiliser. Puis c'est ce qu'ils disent dans le nom anglais « pretty easy », c'est tellement facile à utiliser. À chaque fois que j'ai de la misère avec mon crayon, on dirait qu'à chaque fois que tu viens faire un maquillage que tu trouves super beau, tu mets ton crayon et c'est là qu'il va tout croche et tu es comme « non, il faut que je recommence ». Donc, celui-là, je trouve qu'il va super bien. Il glisse vraiment. Il est plutôt noir aussi. Il a un fini plutôt mât. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de crayons qui ont vraiment un fini mât. Mais il fonctionne tellement bien. C'est tout doux quand ça s'applique. Il mesure toute la journée. Je n'ai pas pas rassemblé un retour laveur à la fin de la journée, ce qui est essentiel. Puis il est quand même facile, en fait, à enlever aussi ce qui est quelque chose que souvent on ne pense pas parler durant les revues. Mais non, j'apprécie ça durant le mois beaucoup. Un autre produit que j'ai acheté durant la vente de chez Sephora, c'est le produit pour les sourcils de Hourglass. C'est le crayon sourcil sculptant dans la couleur H. J'ai essayé de trouver un crayon sourcil qui était vraiment très très froid. J'ai l'impression que même ceux de chez Anastasia avaient tendance à être trop chauds pour mon teint. Je sais pas, j'aime juste beaucoup les sourcils gris, si je peux dire, qui ont vraiment un ton très très froid. J'ai eu tendance à aller très fort sur les sourcils, moi aussi. Cette couleur-là est idéale. La première journée que je l'ai essayée, je suis tombée en amour. Donc, juste ici dans le bas, c'est ce que j'ai swatché. Vous pouvez voir, c'est vraiment un ton très très froid. La forme de l'applicateur, ça me prend un petit bout de temps à m'habituer. Quoique, la première journée, je trouve que c'est là que j'ai eu le meilleur résultat. Parce que maintenant, il y a eu tendance à être un petit peu plus arrondi. J'ai l'impression qu'il fonctionne pas aussi bien. Donc, je sais pas si vous avez des trucs à me donner. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait quasiment que je le coupe. Parce que je veux pas faire, évidemment, au prix que ça coûte. Mais si vous avez des trucs, laissez-moi savoir. Puis, de l'autre côté, la petite brosse va super bien. Produit pour les lèvres. À chaque fois, je peux pas empêcher d'en avoir plusieurs. Pour ce qui est de toutes les rouges à lèvres liquides, il y en a deux que j'ai adorées. Je sais que Kat Von D est pas facile à trouver en Europe. Désolée. J'adore la couleur Bow and Arrow. Qui est vraiment une couleur nude. Dans les tons plus chauds, un peu plus bruns. Surtout sur mon teint. Si vous avez un teint plus clair, c'est sûr qu'il va avoir l'air plus foncé. Sur un teint plus foncé. Ils ont vraiment une couleur plus de tous les jours, dans le fond. Puis, mon autre favori, ça a été celui de chez Stila. Celui-là est beaucoup plus rose. Encore une fois, il est plutôt foncé sur mon teint présentement. Mais je sais que dans quelques semaines, quand je vais avoir un petit peu plus de couleurs, il va être un peu plus pôle. Je trouve que c'est le coup tellement beau, ce genre de couleur-là. Justement, sur un teint qui est plus allé. Donc, vraiment deux couleurs que j'ai porté beaucoup ce mois-ci. Sinon, j'ai porté beaucoup un crayon à lèvres Annabelle. Puis justement, je sais qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui les connaissent. Dans le fond, les crayons à lèvres auto-aiguisables. Donc, à chaque fois que tu l'utilises, tu peux juste le tourner. Puis, ça l'aiguise. Donc, à chaque fois que tu l'utilises, il est parfaitement pointu. La couleur-là, c'est probablement ma préférée. C'est la couleur Vintage. Qui, justement, me rappelle beaucoup la couleur liquide, du rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D. Dans la couleur Double Dare. Qui est toujours vendue, qui n'est nulle part. La couleur juste là, je trouve ça tellement beau. C'est le genre de couleur que, pas assez de monde porte, je trouve. Mais c'est parfait durant, justement, ce sens-ci de l'année, printemps, été. La couleur corail, moyen, qui n'est pas trop foncée. Qui n'est pas trop... Une couleur qui est trop vibrante. Donc, si vous n'aimez pas ça, portez trop couleur. Mais que vous êtes intéressés à me l'essayer. C'est vraiment très facile à utiliser. Il est très crémeux. Il me dure toute la journée. J'ai pas l'impression qu'il faut que je mette absolument du rouge à lèvres par-dessus. Parce qu'il ne m'assache pas les lèvres autant que plusieurs de mes autres crayons à lèvres. Donc, couleur qui est vraiment fantastique. Puis la formulation est vraiment bonne aussi. Dernier rouge à lèvres, je l'emporte une des couleurs sur ma bouche. C'est les rouges à lèvres de chez By Beauty, les Amuse Bush. La première couleur que j'ai portée énormément, c'est la couleur Sugar King. Qui est un peu plus rose que ce que je porte sur mes lèvres présentement. Ce que j'adore avec eux, premièrement, ils sont super crémeux. Ils sont très très pigmentés. Mais l'odeur... Ah! À chaque fois, j'ai juste le goût d'en manger un. Sans la limonade, dans le fond. Puis celle que je porte présentement sur mes lèvres, c'est Merin. Qui est un peu plus chaud. Vraiment, on voit pas du tout c'est quoi mon genre ces temps-ci. Pas en tout. L'impression que je vais jamais arriver de porter ces couleurs-là. Ça fait quoi? Un an qu'on est tout obsédé par ces couleurs-là. Puis on continue de les porter. Peut-être qu'un jour, on va changer d'avis. Mais pour l'instant, c'est vraiment les couleurs qu'on porte beaucoup. Mais super confortables. Je les recommande fortement. Je sais qu'encore une fois, ils sont pas nécessairement faciles à trouver partout dans le monde. Mais c'est une compagnie canadienne. Donc ça fait toujours plaisir d'en encourager. Même chose pour Annabelle. La qualité est vraiment là. Donc si vous arrivez à vous mettre la main sur une de ces couleurs-là. En fait, j'ai fait une vidéo où je les ai toutes swatchées sur ma bouche. Donc je vais mettre ça en lien si vous l'avez pas vu. Mais il y a vraiment tout plein de très très belles couleurs. Énormément de couleurs foncées aussi. Donc durant cet automne, c'est sûr que je vais pouvoir les porter. C'est plus confortable que beaucoup d'autres rouges à lèvres qui tiennent très longtemps. Par contre, ils ont un fini qui est plus mat que ceux qu'il y avait avant. Je m'en rappelle plus le nom en français. Mais c'était Luminous Cream. Qui ont discontinué. Si je me souviens bien. Ils ont un fini beaucoup plus mat. Mais ils sont très très bons sur les lèvres. Donc c'est tout les faits. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé ce mois-ci. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis je vous reviens bientôt dans une autre vidéo. Bye.